Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui c'est bientôt Pâques. Donc voilà, je vous propose de faire un oeuf à la mer, un oeuf sans oeuf, vous voyez la recette. Pour cette recette d'oeufs à la mer, nous allons avoir besoin de 150 à 180 grammes de chair de merou, quelques cébettes, quelques asperges vertes, quelques asperges blanches, un citron vert, un citron jaune, une tomate green zebra, c'est-à-dire verte, quelques petites fleurs de romarin, si vous en avez, de l'huile d'olive, du vinaigre, alors il peut être de balsamique, de framboise ou même de xérès, du sel et du poivre ou du moulin. Maintenant on passe à l'exécution de la recette. Commençons par nous occuper des asperges, on les épluche à l'économe et ensuite on prend la mandoline pour les faire en très très fine lamelle. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez prendre votre asperge épluché, prendre votre économe et partir comme cela, faire des fines lamelles comme ceci. Ça reviendra exactement au même. Une fois que vous avez taillé vos asperges, soit avec votre économe comme je vous ai montré, soit avec votre mandoline, vous les réservez et on s'occupe des cébettes. Après avoir enlevé la première feuille comme ceci et coupée ici, on va tailler les cébettes en biseaux. Une fois votre cébette taillée en biseaux, vous débarrassez et on prend à nouveau de la cébette et cette fois-ci on va l'émincer très finement. Une fois que votre cébette est émincée, on prend la green zebra et on s'en double. Après avoir passé la green zebra sous l'eau, on enlève le pédoncule et on la coupe en quartier. Ensuite, vous l'épépinez et vous la coupez en petits dés. Ne jetez pas les pépins, on va s'en servir pour notre vinaigrette. Donc on les conserve bien précieusement. Les pépins sont réservés, les cubes de green zebra sont faits. On passe maintenant au taillage du merou. On prend notre morceau de merou d'environ 150-180 grammes et on le taille en dés. Vous découpez tout votre morceau de merou en cubes. Votre merou étant détaillé entièrement, vous le réservez dans un saladier. Avant de couper ce citron vert en deux pour pouvoir en faire un jus, on va prendre une petite râpe et on râpe sa peau. Nous avons donc des petits zestes et le jus d'un demi citron vert. Et on fait le jus d'un demi citron jaune. Voilà, notre citron jaune, notre citron vert et nos zestes sont prêts. Maintenant, on reprend le saladier dans lequel on a mis le merou et on fait notre petit mélange. Dans ce saladier, on y met nos dés de green zebra. On y ajoute ensuite notre cébête qui a été émincé très finement. On mélange. On y ajoute nos zestes de citron. Bien évidemment, on assaisonne en sel. Et un petit peu de poids. Et on mélange à nouveau. On va maintenant y ajouter la valeur d'une cuillère à soupe de jus de citron vert, d'une cuillère à soupe de jus de citron jaune. Et vous mélangez, vous rectifiez l'assaisonnement. Le mélange étant fait, maintenant je vous propose de l'insérer dans un œuf. Dans un rayon d'art créatif pour les enfants, j'ai trouvé cet œuf en plastique, vous voyez, parfait. Donc on va pouvoir mettre notre tartare à l'intérieur de celui-ci. Voilà qui est fait pour la première moitié. On fait la même chose pour la deuxième moitié. Une fois que vous avez rempli les deux demi-sphères de votre œuf, vous le refermez et vous allez le mettre pendant au moins une heure au frigidaire afin qu'il soit bien bien froid. Alors que votre œuf est tranquillement en train de refroidir, on va prendre un petit saladier, on va mettre de l'huile d'olive comme ceci, un petit peu de vinaigre. Alors ici j'ai mis un peu de vinaigre de framboise, ça me change un peu. Vous pouvez très bien le faire avec du vinaigre balsamique. Du sel, du poivre, on va rajouter. Et on rajoutera des petits pépins de tomate comme ceci. Et on mélangera. Nous nous servirons de cette petite vinaigrette pour assaisonner nos fines tranches d'asperges crues. Dès que l'œuf aura bien pris au frigidaire. Donc on attend une heure et on se retrouve. Et bien nous voilà pour finir notre recette. Donc on prend maintenant nos asperges qui ont été coupées en fines lamelles. Et on va badigeonner au pinceau celle-ci avec la vinaigrette que nous avons faite tout à l'heure. Ensuite on fait exactement la même chose avec les cébettes que nous avons taillées en sifflet. On badigeonne. Et maintenant on va dresser notre assiette. Au fond de notre assiette, on va y installer nos asperges et notre cébette. Et maintenant on va y installer notre œuf que l'on va démouler tranquillement. On va juste le poser au milieu. Il ne nous reste donc plus qu'à prendre notre œuf, le démouler et le poser sur l'assiette tranquillement en hauteur. Et pour décorer, vous prenez vos fleurs de romarin que vous parsemez tranquillement tout autour de votre assiette. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo d'un petit pouce bleu. Ou bien même à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Nous on se retrouve mercredi prochain sur ma chaîne Cook Like Etienne pour une nouvelle recette. Je vous souhaite un excellent week-end. Salut à tous ! Salut à tous !